Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2024. Donc ce mois de janvier 2024 est un mois important puisqu'on va l'entamer avec la reprise directe de Mercure qui est la planète de la communication et des échanges, donc qui rétrogradait depuis le 13 décembre et Mercure va reprendre sa course dans le signe du Sagittaire. Donc depuis le 13 décembre, on expérimente des difficultés de communication, des retards dans les communications. Vous en avez expérimenté ou vous allez continuer à l'expérimenter du coup dans les communications que vous avez avec le partenaire et les partenaires d'une manière générale, avec l'autre et également avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Mais ici ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 2 janvier, dès le début du mois, il y a cette reprise directe de Mercure qui va favoriser et vous permettre de reprendre la main et d'arrêter de vivre des situations de difficultés et de retards dans les communications à partir du 2 janvier. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qui va se passer, c'est qu'entre le 2 janvier et le 14 janvier, il va y avoir une amélioration des communications avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, surtout les subordonnées. Et à partir du 14 janvier, il va y avoir des améliorations dans les communications avec le partenaire. Surtout si vous en avez expérimenté, si vous avez expérimenté des difficultés, entre le 13 décembre et le 24 décembre, il y aura une amélioration dans la relation à l'autre et dans les communications avec l'autre. C'est vrai que ce mois-ci, l'autre, le partenaire, le couple, le rapport à l'autre sera important au minimum sur les 3 premières semaines. Et à partir du 20 janvier, on va un petit peu changer d'énergie où il y a les sujets un peu plus psychologiques qui seront importants. Il y a ici le transit de mars qui se situe en face de vous. Ça, c'est important parce que ce mois-ci, globalement, vous pourrez expérimenter des situations de conflit dans la relation à l'autre. Cet autre, c'est le partenaire, les associations, les partenariats, les collaborations, les clients. Si vous travaillez en one-to-one, ça va être un peu plus compliqué. Soit vous allez expérimenter des situations de conflit, où soit vous allez avoir cette impression que les autres vous agressent. Vous pouvez vraiment avoir cette impression que l'autre vous agresse. Ça peut être au niveau du couple, de la relation à l'autre, toute forme de relation. Et en tout cas, les relations à l'autre vont vous demander un effort ce mois-ci et pourront par moments vous fatiguer. Donc ça, vraiment, vous allez le vivre potentiellement tout au long de ce mois-ci. Le 11 janvier, nous avons une nouvelle lune à 20 degrés du signe du Capricorne. Cette nouvelle lune du 11 janvier, elle ouvre une phase de 15 jours à un mois dans la relation à l'autre. Donc si vous êtes en couple, vous entamez une nouvelle phase avec l'autre, avec le partenaire. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans la relation à l'autre à partir du 11 janvier. C'est une nouvelle lune qui prend un trigone d'Uranus et qui est du coup intéressant et positif parce que ce qui démarre ici est plutôt positif pour vous puisque ça vous permet d'entamer une nouvelle phase à l'autre qui permet un changement positif radical et qui crée un changement radical aussi surtout dans les projets que vous avez avec l'autre, surtout les projets d'ampleur, les projets, disons, les gros projets, les projets sur un grand nombre d'années par exemple, les projets sur le long terme vont être pas mal favorisés, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, disons, personnel. À partir du 11 janvier, sur une phase de 15 jours à un mois, ça sera important. Uranus apporte une énergie ici de nouveauté, une radicalité dans la nouveauté et d'innovation qui est plutôt positif et intéressant pour vous. C'est un mois qui est intéressant pour vous également et plutôt positif dans les relations avec les collègues, les subordonnés, mais aussi au niveau de la santé. Vous allez être plutôt favorisé. Vénus qui transite en Sagittaire va pas mal favoriser la vie quotidienne et le confort au quotidien. Il y aura un confort au quotidien qui sera un peu plus important pour vous ce mois-ci. Donc comme je vous le disais, la relation à l'autre va beaucoup vous occuper au minimum jusqu'au 20 janvier. Et à partir du 20 janvier, le fait que le soleil entre dans le signe du verso, ici on va avoir un changement d'énergie. Les sujets beaucoup plus psychologiques, l'argent commun, les finances en commun vont beaucoup plus aussi prendre de l'importance à partir du 20 janvier. Ça, ça sera plutôt important. Ce qu'il y aura également, le 25 janvier, c'est une pleine lune qui va avoir lieu le 20 janvier. C'est une pleine lune qui va avoir lieu à 5 degrés du lion. C'est une pleine lune qui va être importante parce qu'il va y avoir ici un carré de Jupiter, le soleil et la lune qui s'opposent. Ici, il y a une prise de conscience, donc autour du 25 janvier, au niveau financier. Il y a un tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Donc l'argent de l'autre, c'est le partenaire, les partenariats, ça peut être l'État, ça peut être les banques et compagnie. Il y a ici une opposition, une prise de conscience au niveau financier. Cette pleine lune-là, elle prend un carré de Jupiter. Donc ici, vu les maisons qui sont concernées, attention aux excès de dépenses autour du 25 janvier, surtout si ça concerne des projets importants sur le long terme, des projets dans le collectif, des projets avec les amis. Attention, cette pleine lune, elle apporte énormément d'excès, des excès de dépenses, des excès de confiance. Pour certains, vous pouvez aussi récupérer une somme d'argent peut-être attendue, avoir une prise de conscience au niveau de vos finances, récupérer les fruits d'un travail mis en place précédemment, ça peut être intéressant, mais comme il y a le carré de Jupiter, il peut y avoir une énergie de je récupère une somme d'argent que j'attendais et que je méritais sans doute, mais je le dépense de manière excessive ou alors je suis trop optimiste sur le sujet. Donc attention à ça autour du 25 janvier. Il y a aussi un égo à gérer, ici autour du 25 janvier, cette pleine lune a quand même lieu en Lyon. Il y a peut-être un égo au niveau de la valeur que vous donnez, au niveau de l'argent, il y a un égo qui peut se créer au niveau des finances. Donc attention à ça, je dirais, autour du 25 janvier, au minimum sur 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc voilà les amis, cancer et ascendant cancer pour ces prévisions générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite un très bon mois de janvier 2024, une très belle année 2024, de belles fêtes de fin d'année. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à se produire avec moi, en ligne, en direct, sur Zoom, tout est sous la vidéo. Je vous embrasse, les liens sont sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.